C'est parti ! Qui ne vous coûtera rien par un peu de temps. Je vais vous donner quelques astuces pour que ce soit plus facile. Pour Noël, c'est la grosse course à la consommation. Je fais cette vidéo pour montrer qu'il n'y a pas besoin de dépenser d'argent pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Bonne fabrication à vous. C'est parti ! Je vais vous montrer la fabrication d'un arbre en fil de cuivre. La première chose à faire, c'est de trouver des chutes de fil de cuivre. Ce sont les chutes de la construction de ma maison. Ensuite, il faut bien sûr le dénuder. J'utilise un cutter. Il faut essayer de redresser les chutes de fil au maximum. Et ensuite, il faut scalper le fil tout du long. Attention en vos doigts avec le cutter. Quand on a scalper, on sort le fil. On tire sur la gaine. Il y a aussi des pinces qui existent pour dénuder. Mais bon, ça va être plus rapide avec le cutter. Logiquement. Le tout, c'est de bien le redresser. On peut faire aussi dans ce sens. Donc voilà. Surtout, faites bien attention à vos doigts. Donc j'utilise, je mélange toutes les tailles de fil. Donc du 1,5, du 2,5, du 0,7. Pour faire des branches différentes. Voilà. Il n'y a plus qu'à tirer. Et voilà, on a un joli fil de cuivre bien brillant. Après avoir dénudé le fil, il faut faire des petits fagots avec ces fameux fils. J'en ai dénudé une cinquantaine des morceaux entre 30 et 50 cm. Et ensuite, je les assemble par 4, 5, 6, 10. Ça dépend de la grosseur des branches que vous voulez faire et de la hauteur de l'arbre. J'utilise un porte-tarot. C'est plus facile pour torsader le fil. Mais il est possible de le faire avec une pince multiprise ou votre. L'inconvénient, c'est que ça marque le fil. Donc si vous n'avez que des pinces, je vous conseille de protéger les becs. Donc en entourant des lamelles de tissu autour des becs et du scotch. Ça évitera d'abîmer le fil. Donc l'astuce qui est importante, c'est quand vous faites vos fagots, c'est de toujours tourner dans le même sens. Et voilà, pour avoir un aspect le plus naturel possible quand l'un sera fini. Donc je vais vous épargner la longueur du torsade de fil. Je vais accélérer la vidéo et je vous reprends après. Donc voilà, une fois que tous vos fagots sont préparés, il faut les assembler entre eux. Donc là c'est pareil, on prend tous les fagots, on les met les uns contre les autres. On prend à la pince ou ici, avec un gros porte-à-rouge, je prends tous les fagots dans le porte-à-rouge. Voilà. Ensuite, il faut faire attention de bien égaliser le bout pour éviter de devoir recouper. Une fois que c'est fait, là c'est important aussi, il faut continuer à tourner dans le même sens. On va avoir un tronc qui ressemble à un vrai tronc. On va avoir un torsade. Il faut vraiment torsader bien fermement pour éviter que le tronc ne s'ouvre quand ce soit fini. Donc voilà, moi je vais prendre un mauvais exemple. Je vais prendre ma pince qui n'est pas protégée. J'ai complètement l'appel de la protégée, donc ce n'est pas bien grave, il y aura quelques marques. Voilà, il faut vraiment, vraiment tendre le fil pour que ça tchigne. Voilà. Donc une fois les fagots bien assemblés, bien serrés pour faire votre tronc, donc voilà, je sépare les fagots en haut pour former les branches. Donc, les fils les plus courts feront les branches les plus petites, et surtout il ne faut pas torsader les branches jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir les feuilles à faire. Donc là je donne l'aspect général de mon arbre. C'est à partir de ce moment-là qu'on verra combien il y a de branches. Donc, il faut faire une forme le plus naturelle possible. Je redresse un peu le tronc. Voilà. Et là, je vais attaquer les torsades des branches. Donc je répète, il ne faut pas torsader jusqu'au bout, il faut laisser un peu de fil pour faire les fagines. Voilà, je vais vous accélérer tout ça, et on se retrouve pour le support. Donc, voilà, j'ai torsadé le départ de mes branches, et j'ai trouvé un petit bout de bois que j'ai foncé, et que j'ai percé un peu plus gros que le diamètre du tronc, en gros, c'est un peu plus grand. Il doit avoir 15 mm de profondeur, à peu près 15-20 mm. Donc, j'ai forcément un petit peu trop court, j'ai pu faire encadrer. Donc, j'utilise de la colle chaude, donc un pistolet à colle, et il faut bien remplir le trou. Voilà. Il faut attendre que le pistolet soit bien chaud, que la colle soit bien en équipe. Vous remplissez le trou, et ensuite, vous insérez le tronc, dedans, donc ça va déborder. Vous insérez en tournant, dans le sens, de la vrille du tronc, pour que la colle se mette bien partout, entre les fils, et ensuite, il faut attendre un peu que la colle refroidisse. On tient quelques secondes, en appuyant. Et donc, ensuite, quand l'arbre aura pris, je vais nettoyer le tour. Je vais nettoyer la colle qui a débordé du tour. J'ai un petit trou, donc je pense que je vais rajouter un peu de colle. Je vais enlever le tour. Je découpe la colle qui a débordé, et j'enlève les morceaux. Je vais boucher les troupes qui restent. Je vais tenter pour faire à pénétrer. Voilà, donc mon arbre est fixé sur son support. Donc on peut faire des feuilles avant de fixer sur le support, mais moi, je préfère avoir l'aspect général de l'arbre sur son socle pour faire les feuilles. Je vous retrouve pour les feuilles. Voilà, ça c'est l'outil pour faire les feuilles. C'est un embout de tournevis plat que je vais prendre au milieu. Pour faire les feuilles, c'est simple. Vous insérez le bout du fil dans l'outil. Vous tournez jusqu'à tourner un petit panneau. Ensuite, vous allez un peu plus loin. Vous continuez à tourner en faisant le premier au-dessus ou en-dessous. et ainsi de suite. Vous faites des petites boucles en passant une fois au-dessus, une fois au-dessus, une fois au-dessus, une fois au-dessus. Et quand les boucles ne sont pas bien plats, vous pouvez utiliser une petite pince plate pour écraser tout ça. Quand vous arrivez au bout de la branche, vous les mettez les unes sur les autres de façon à faire comme un petit tas de chaviers. Voilà, donc comme vous pouvez constater, c'est un jeu de patience. Et le résultat vaut le coup. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501